Bonjour à toutes et à tous, je suis Marlène Hernandez, responsable de l'activité Épargne et Patrimoine à la Banque du CIC Sud-Ouest. Je vous souhaite une excellente année 2022 et la bienvenue dans ce webinaire dédié à la gestion de votre patrimoine. Alors nous sommes ravis de vous retrouver. Au programme de ce nouveau numéro, nous allons vous présenter plusieurs solutions pour bien vous accompagner dans les investissements que vous pouvez être amené à réaliser sur les marchés financiers. Il s'agit de la gestion déléguée sous ses différentes formes. Alors au cours de ce webinaire, vous allez pouvoir poser des questions grâce à l'onglet questions-réponses en haut de votre écran. Nous prendrons le temps évidemment d'y répondre à la fin de la présentation. Avant de poursuivre, je tiens à rassurer tous nos participants sur le fait que nous avons respecté tous les principes de précaution et de distanciation pendant toute la durée de la présentation. Revenons donc à notre sujet. Vous souhaitez optimiser les rendements de votre patrimoine financier sur le moyen long terme tout en respectant vos objectifs, mais vous avez peut-être peur d'entrer sur les marchés financiers ou bien vous connaissez les marchés financiers, mais vous n'avez pas toujours le temps de vous en occuper pour saisir les meilleures opportunités. Vous craignez de manquer d'objectivité, de capacité d'analyse également. Afin de connaître les solutions d'accompagnement à votre disposition, quel que soit votre profil investisseur, découvrons ensemble la gestion déléguée. Pour vous apporter la meilleure expertise sur le sujet, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Catherine Berthoud, experte financier dans notre filière Asset Management 5e, et Frédéric Augendre, gérant d'actifs pour CIC Gestion, qui co-animeront avec moi ce webinaire. Bonjour Catherine et bonjour Frédéric. Bonjour Marlène. Alors, démarrons sans attendre Catherine. Dans ce contexte de crise sanitaire, nous entendons souvent parler des fluctuations sur les marchés financiers, ainsi que de ses nombreuses répercussions. Alors, certaines informations peuvent inquiéter et d'autres ont pu susciter notre curiosité, justement, sur ces marchés financiers. Aidez-nous à y voir plus clair en nous communiquant des éléments sur l'analyse du marché, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, pourquoi investir aujourd'hui avec des marchés plutôt hauts ? Eh bien, prenons un peu de recul pour remettre les choses en perspective. On va comparer les différents placements sur 20 ans. Alors, immobilier de l'Île-de-France, immobilier de province, fonds euro, obligations, livrets, un ensemble de supports d'investissement que vous connaissez. Eh bien, d'abord, parlons du rendement de l'action. Eh bien, c'est la valorisation, bien sûr, mais c'est aussi le dividende versé et réinvesti en actions de ces mêmes sociétés. Et ce qu'on voit, c'est que quand on compare le CAC 40, qui a fait déjà une performance comparable au marché obligataire, eh bien, il faut prendre la performance du CAC 40, dividende réinvesti. Et celui-là, on en parle un peu moins souvent, mais il est très important puisqu'il intègre également les dividendes à la valorisation. Donc, en fait, on peut dire que la classe actif action est la plus performante sur les 20 dernières années. Comparer ces deux indices, dividendes réinvestis et non réinvestis, permet de faire plusieurs analyses. Tout d'abord, première analyse, il n'y a pas de plafond de verre. Effectivement, vous l'avez beaucoup entendu, peut-être à la télévision, au mois de novembre, le CAC 40 a atteint son record avec 7157 points. Eh bien, relativisons. Le CAC 40, dividende réinvesti, avait déjà atteint son plus haut en 2006, puis en 2015, puis en 2021. Et on arrive en 2021 avec 20 245 points et il monte encore. Alors, rassurons-nous, le retour à l'actionnaire est pratiqué par les sociétés de manière pérenne depuis de nombreuses années. Et finalement, on voit que depuis le début du millénaire, le CAC 40 enregistre une performance de 20%, soit environ 1% par an, sans les dividendes. Et finalement, le CAC 40, dividende réinvesti, va lui performer à hauteur de 140%, soit un rendement de plus de 4%. Et finalement, c'est cet écart qui va être la contribution du dividende à la performance. On arrive environ à un taux de rendement de 3,4% en moyenne sur 21 ans. Alors, deuxième analyse. Finalement, ce dividende d'environ 3,50% par an va constituer une réserve de performance en cas d'un coup de marché. Et finalement, on va donc intégrer dans la rentabilité de son placement, eh bien, cette notion de dividende. Et dans la durée, eh bien, ça ira diminuer aussi le risque que l'on prend sur ce marché. Et ça démontre que quelles que soient les périodes de marché sur du long terme, et malgré une certaine volatilité, on a bien un rendement de cette classe d'actifs qui est finalement produit par le dividende d'environ 3,5% sur ces 21 dernières années. D'accord, Catherine. Donc, si on comprend bien, vous posez les bases en confirmant qu'investir dans les marchés financiers est une bonne stratégie sur le moyen long terme du moment que nous acceptons les fluctuations de marché. Frédéric, vous souhaitez apporter des compléments d'information par rapport à ce que vient de dire Catherine ? Eh bien, écoutez, oui, si l'on compare la rentabilité du marché des actions avec celle du marché obligataire, il n'y a pas d'alternative. Comme on peut le voir sur ce graphique, en partant du principe où on étudie deux grands marchés, le marché européen et le marché américain, il met en exergue effectivement la différence de performance entre le marché d'action et le marché obligataire. Catherine nous a signalé également qu'il y avait cette différence qui apparaissait sur d'autres classes d'actifs. Nos fondamentaux sont là, une croissance qui résiste, des résultats d'entreprises révisés en hausse, trimestre après trimestre, grâce à des marchés historiques. Des d'autres intérêts qui vont rester bas, très probablement encore quelques temps, et une profitabilité importante font que nous sommes sur une classe d'actifs actions toujours alléchantes. Frédéric, une question qui nous taraude tous, les indices sont trop hauts pour s'engager sur les marchés financiers aujourd'hui. Nous entendons très régulièrement parler du PER, variable qui rapproche le cours d'un actif à ses bénéfices. On pourrait l'interpréter comme un indicateur de cherté, d'une valeur, d'un indice ou tout autre élément de comparaison. Effectivement, il permet d'exprimer le nombre d'années de bénéfices valorisés dans le cours de bourse. En regardant les bénéfices des entreprises du CAC 40, indice qui a été abordé par Catherine, entre fin 2019 et l'automne 2021, on note une amélioration de 32% de ces bénéfices, alors que l'indice parisien a progressé quant à lui de 20%. Il y a peut-être encore une marge de valorisation, surtout si les entreprises continuent à délivrer de très bons résultats basés sur des marges historiques. Merci Frédéric, c'est très intéressant puisque vous arrivez à la même conclusion que Catherine en ayant bâti votre analyse sous un angle différent. Les marchés financiers offrent effectivement de véritables opportunités d'investissement et de diversification. En fonction du profil investisseur déterminé avec votre chargé de clientèle ou conseiller patrimonial, chaque investisseur a la possibilité de s'y engager seul, en totale autonomie ou de manière accompagnée. Pour ceux qui souhaiteraient être accompagnés, comment peut-on investir de manière efficace tout en maîtrisant au mieux le couple rendement-risque, Catherine ? Vous pouvez nous en dire un peu plus ? La clé de la maîtrise du risque et de la recherche de la performance, c'est la diversification. La gestion collective permet de proposer des fonds gérés par des spécialistes qui sélectionnent plusieurs dizaines d'entreprises. Elles créeront de la valeur grâce à des stratégies adaptées au contexte économique et mondial. Ces sociétés sont évaluées grâce à des analyses financières et extra-financières sélectionnées en fonction des opportunités sectorielles ou géographiques et la qualité de gestion et l'addition de tous ces fonds sera source potentielle de performance. Grâce aux différentes thématiques, aux différentes convictions de gestion de l'ensemble de nos sociétés de gestion, des services se sont développés pour cumuler leurs expertises et leur réactivité. C'est un accompagnement indispensable aujourd'hui pour allier diversification et moindre volatilité et c'est un support considérable pour vos conseillers. Très bien Catherine, c'est très clair, merci. Et donc si je récapitule, une équipe d'experts travaille au quotidien pour procéder aux meilleures sélections dans le but de créer des allocations pertinentes, on va dire des allocations clés en main avec du sens et un objectif de performance. Alors pourriez-vous nous en parler un petit peu plus ? Bien sûr, bien sûr Marlène. Pour illustrer la qualité de ce service, abordons maintenant la réactivité des allocations sur ces trois dernières années. Parce qu'effectivement, on a un historique sur les trois dernières années. Sur 2019, le dynamisme prédomine pendant toute l'année sur le plan économique. Les allocations expriment une grande diversification géographique sur des fonds plutôt défensifs. L'année 2020 s'amorçait particulièrement bien avec un alignement des planètes sur le plan économique. Par contre, ce qui s'est passé, on le sait bien, la pandémie a contraint le monde à faire une pause. Raison pour laquelle les allocations ont été au premier semestre accentuées sur les Etats-Unis, puis renforcées sur l'Asie, zone géographique la première à repartir au deuxième semestre. Grâce au vaccin, à partir de novembre, les marchés ont pu se projeter et anticiper la reprise. Cela s'est traduit par une performance remarquable du marché actions jusqu'à ce jour. Et la rotation sectorielle a été une stratégie de gestion retenue dans les allocations en renforçant les fonds plus cycliques sensibles à la reprise. Depuis trois ans, les performances de ce service démontrent bien la pertinence des arbitrages et l'efficacité de la gestion au travers des contrats d'assurance-vie. Catherine, merci. C'est un service d'accompagnement plutôt efficace, selon vos dire. Alors, est-ce que ce service s'adresse à tout type d'investisseurs, ce niveau d'expertise-là ? Eh bien, nous proposons un service adapté à chaque profil d'investisseur, c'est-à-dire que tous les clients y trouvent leur compte. Il existe l'EPAQC, premier pas en épargne financière, qui mixe une partie sécurisée sur le fonds euro et une partie sur un fonds action ou diversifié investi sur des thématiques porteuses. Nous proposons également un service performant de gestion pilotée en assurance-vie depuis trois ans, comme on vient de le voir. Et puis maintenant, nous proposons un nouveau service au fonctionnement comparable de la gestion pilotée en assurance-vie, mais en PEA et en compte-titres, avec, comme d'habitude, des profils adaptés à chaque client. La gestion pilotée s'adapte, comme on l'a vu, au profil investisseur et répond aux attentes, à vos attentes. Donc, en fonction des supports, que sont l'assurance-vie, le PEA, le compte-titres, et on a construit deux profils pour les PEA et trois profils pour les comptes-titres, pour s'adapter, finalement, à l'appétence au risque de chaque client. C'est toujours des expertises diversifiées, des convictions complémentaires sur, vous l'avez entendu, plusieurs sociétés de gestion, une diversification toujours renforcée, sectorielle, géographique et des allocations, comme on l'a vu ensemble, réactives, toujours à votre service. Merci Catherine, c'était très clair. Les PEA-QC ou la gestion pilotée sont donc des supports qui permettent à l'investisseur de déléguer la gestion de son patrimoine financier ou partie de son patrimoine financier à un pilote expérimenté sur des allocations déterminées en fonction du profil établi. Nous venons donc de présenter les solutions dites « clés en main » qui s'intègrent totalement dans une stratégie de placement en fonction du profil investisseur. Alors, si vous, investisseur ou futur investisseur, vous souhaitez obtenir une gestion sur mesure, en lien direct avec vos appétences, vos valeurs, et si vous voulez échanger directement avec un gérant d'actifs, je vous propose de nous tourner maintenant vers Frédéric qui représente CM Gestion. Vous pouvez nous en dire quelques mots pour aider nos participants à comprendre qui vous êtes et quelles solutions vous pouvez nous apporter ? Alors, de façon très simple, nous sommes une société de gestion qui dispose d'un maillage national, élément important, ce qui nous permet de nous rapprocher de notre clientèle qui lui permettra de bénéficier d'une approche personnalisée pour la gestion de ses actifs financiers. Comme évoqué précédemment, après une étude, les attentes et les objectifs de nos clients seront accompagnés par un service adapté. Ces différentes prestations se retrouvent au sein de la gestion déléguée, du mandat d'arbitrage et de la gestion conseillée. Merci Frédéric. Pouvez-vous nous présenter le fonctionnement justement de la gestion sous mandat et de la gestion conseillée ? Quelles en sont les opportunités et les risques à bien intégrer pour tout investisseur ? La gestion sous mandat permet à un client de confier la gestion de son portefeuille à une équipe de professionnels selon une orientation de gestion prédéfinie et révisable. La gestion sous mandat s'exerce bien sûr dans un cadre réglementé. Les process sont structurés avec une granularité dans les profils de gestion pour accompagner tout type d'investisseurs. Un contrôle permanent et rigoureux au regard de l'orientation de gestion est nécessaire pour effectivement caler au plus près de ces objectifs. D'une parfaite transparence, chaque trimestre, un relevé de portefeuille complet est édité. Chaque semestre est adressé une note de conjoncture. Bien sûr, le gérant reste aussi à même de faire des commentaires par rapport à la gestion écoulée. En d'autres termes, la gestion sous mandat est destinée à des investisseurs ayant un patrimoine financier significatif et qui recherchent des opportunités de marché sans avoir à s'occuper de rien. Vous avez évoqué le compte-titre, le PEA, mais est-il éligible ce service à l'assurance-vie ? Bien sûr, il est éligible à l'assurance-vie. On le retrouve au sein du mandat d'arbitrage. Et là aussi, nous allons décliner un certain nombre de profils en fonction de l'appétence au risque par rapport au client. Et si notre client souhaite garder la main pour décider, parce qu'il n'a pas forcément le temps de se consacrer aux recherches d'opportunités, nous allons plutôt l'orienter vers la gestion conseillée qui apparaît plus adaptée. Vous pouvez nous la présenter, Frédéric ? Bien sûr, Marlène. La gestion conseillée, c'est une gestion de conviction. C'est une gestion d'échange, d'échange qui est fait de façon régulière avec le client pour effectivement retrouver les choix de ce dernier au sein de son portefeuille. Bien évidemment, nous sommes force de proposition avec nos différentes convictions qui sont bâties sur un univers d'investissement. Et il est indéniable que ces échanges permettent d'être en quadrature avec la recherche du client. Et le client, bien sûr, est complètement prégnant par rapport à ses ordres de bourse puisqu'il garde la liberté de passer lui-même ses ordres de bourse. La gestion conseillée est aussi un accompagnement de façon récurrente et régulière puisque jour dernièrement, on établit une note qui reprend les grands éléments marquants de la journée. Cette note, bien sûr, est envoyée au client. Et également, il bénéficiera d'une lettre un petit peu plus fouillée, un petit peu plus détaillée sur une action, sur les comportements des taux. C'est ce qu'on appelle la lettre de la gestion conseillée et elle est effectuée toutes les semaines et adressée également au client par l'intermédiaire du web. Merci beaucoup Frédéric pour ces compléments d'information qui nous permettent de bien comprendre toutes les solutions d'accompagnement à la disposition de nos clients investisseurs. Alors vous qui nous regardez, vous l'aurez compris, le service de gestion déléguée est un service de diversification sous différentes formes qui vous permet de saisir les opportunités sur les marchés financiers tout en vous soulageant de la contrainte du suivi au jour le jour. Alors néophyte ou aguerri, ces services trouvent totalement leur place dans votre stratégie de placement mise en place. Alors cela va de la solution, on va dire clé en main, à des solutions plus personnalisées en lien direct avec des gérants d'actifs où vous pouvez soit garder la main, soit la confier directement à la société de gestion. Alors avant d'engager cette démarche, il est impératif de déterminer votre objectif de placement, votre durée de placement et la prise de risque que vous souhaitez prendre. D'où l'importance d'échanger avec votre conseiller pour établir votre profil investisseur. A partir de là, vous pourrez construire avec des conseils avisés de votre chargé de clientèle ou conseiller patrimonial votre stratégie de placement eu égard de votre patrimoine global et il saura vous orienter sur la ou les meilleures solutions pour vous. Et ce, quel que soit le montant que vous aurez confié. Merci de votre attention et nous vous proposons maintenant de nous retrouver dans quelques secondes pour aborder les questions nombreuses que vous avez posées. Je vous dis et on vous dit à tout de suite. On se retrouve tous ensemble du coup pour répondre à vos questions. Vous aurez noté qu'on a remis le masque parce qu'on s'est rapproché un petit peu pour la séquence des réponses aux questions. Alors, on va sans tarder prendre la première nom de Solange qui se demande si le capital est garanti sur le type de supports qui ont été présentés. Est-ce que vous pouvez nous apporter réponse ? Je commence ? Très bien. Donc, effectivement, concernant les investissements sur des supports du type obligation ou du type action, on ne peut pas permettre, on ne peut pas se permettre de garantir le capital. Et donc, effectivement, on est sur la valorisation en relatif avec ces supports. Très bien. Et du coup, c'est un pendant un petit peu de cette question-là. Je vois Éric, Jean qui posent cette question. Savoir si ces placements ne sont pas trop risqués. Alors, comme le capital n'est pas garanti, il y a forcément un risque. Après, le risque, on a une manière de le diminuer avec trois positions sur le marché actions notamment. Et bien, on peut tout d'abord diversifier. Toujours diversification, diversification, diversification. C'est vraiment très important parce que ça permet d'équilibrer le portefeuille sur différentes zones géographiques, différents secteurs. On l'a vu dans la vidéo. Ça, c'est très important. Et puis, la durée. La durée est très importante pour diminuer le risque. C'est donc au minimum cinq ans pour le marché actions. Et plus on reste investi et plus on a des chances de sécuriser le capital. Ensuite, il y a les versements progressifs ou programmés qui peuvent être aussi une technique pour diminuer le risque. Très bien, Catherine. Merci. On va prendre une question de Jean-Pierre, alors peut-être plus destinée à Frédéric. Avez-vous un petit logiciel de gestion en ligne à nous proposer pour par exemple accompagner une gestion conseillée ? Alors, nous n'avons pas de logiciel en ligne pour vous accompagner sur la gestion conseillée, sachant que la gestion conseillée est une gestion de conviction qui est faite autour des échanges avec les clients. Et il est vrai que la sensibilité du client par rapport à un titre vis-à-vis d'un autre ne rentre pas forcément dans un logiciel. Donc là, c'est plus les échanges qui feront l'efficacité du portefeuille. Très bien. Une question plus globale de Manuela. Quelle est la durée de placement préconisé ? Là, c'est pour tous les deux. Oui, alors c'est ce que je disais à l'instant. C'est vrai que plus l'investissement en actions est long, plus on laisse le temps à cet investissement de se maximiser, de faire face à la volatilité des marchés, et plus justement cette fameuse volatilité diminue. Frédéric, un complément sur la durée de placement ? Sur la durée de placement, il est vrai que quand on utilise ces supports d'obligation et d'action, la préconisation est de 48-60 mois. Et plus on sera sur de la dynamicité vis-à-vis de l'action, plus effectivement cette durée va augmenter, donc au-delà des 60 mois. Très bien, on va poursuivre du coup avec une question de Nadia qui s'interroge si les fonds sont bloqués quand on investit sur des services d'accompagnement. Est-ce que c'est bloqué sur une durée ? Sur les fonds, on n'a pas de blocage par rapport à ces fonds puisque ce sont des fonds qui sont négociables sur un marché. Donc effectivement, on peut tout à fait récupérer ces fonds à un instant T, mais on aura la valorisation de notre support par rapport à cet instant T. Très bien, donc on va prendre, on va enchaîner avec une question de Bastien qui s'interroge en fait s'il est possible de mettre en place des versements programmés sur ce type d'accompagnement également. Alors non seulement c'est possible, mais c'est tout à fait souhaitable puisqu'effectivement avec des versements programmés ou progressifs, eh bien quand on va sur les marchés actions, on investit davantage sur des marchés baissiers et un peu moins sur des marchés haussiers. Et donc cette technique, mathématiquement, elle va faire que ça va avoir un effet vertueux sur la valeur liquidative des parts achetées. D'autre part, ça permet au fil de l'autre de se constituer un patrimoine en épargne financière de manière assez fluide. Et donc bon, c'est vraiment très, très bien, très astucieux de voir la constitution d'un patrimoine en épargne financière de cette manière-là. Très bien, alors là Catherine, vous parlez surtout des services d'accompagnement que vous avez expliquées pendant la présentation. Là, je me tourne vers Frédéric sur la mise en place de versements programmés. Est-ce que c'est valable aussi pour les services un peu plus sur mesure ? Alors les services sur mesure, bien sûr, peuvent bénéficier de versements programmés, mais à l'initial, les montants qui sont proposés sont quand même relativement importants. Et donc effectivement, on va plutôt rester sur des versements uniques et que de partir sur un biais de versements programmés. Très bien. Une question, alors elle devait arriver, je pense, sur les performances. Sur les performances servies, sur les dernières années de placement, vous pouvez nous donner des orientations un petit peu, Pierre a posé la question. On en a plusieurs questions qui ont été posées sur ce sujet-là. Je te laisse sur la 4e. Alors, en fait, sur la gestion pilotée, on a plus de trois années d'histoire, comme vous l'avez vu sur le film. Et effectivement, on peut quand même se réjouir de performances tout à fait intéressantes, puisque en fonction, bien sûr, de l'exposition aux risques des clients, eh bien, ça va sur une performance sur les trois dernières années par an, entre 3,50 et plus de 11% par an, donc sur ces supports-là. Donc, en moyenne, ce qui est plutôt une très bonne performance dans un contexte où les trois dernières années n'ont pas été faciles. Et finalement, c'est là qu'on voit l'intérêt et la qualité de l'expertise de gestion sur ce type de services d'accompagnement. Donc, juste pour rajouter quelques chiffres par rapport à la gestion mandatée, puisque effectivement, Catherine a donné tous les éléments. Sur une gestion sous mandat, effectivement, sur un profil tempéré, on serait autour des 5,50, 5,47 pour être précis. Et sur un profil beaucoup plus dynamique, on serait aux alentours de 16%, 15,94. Quant à la gestion conseillée, comme je le disais tout à l'heure, on est sur une personnalisation, une gestion de conviction, des échanges, un timing de marché. Donc, il est très difficile de comparer un portefeuille de gestion conseillée par rapport à un indice, puisque chaque portefeuille est différent. Donc, chaque portefeuille aura sa propre performance. Très bien. On peut poursuivre avec la question de Nicole sur les investissements éthiques. Donc, qu'en est-il des investissements éthiques et de leur rentabilité ? Est-ce que vous avez des éléments de réponse sur ces sujets ? Alors, si effectivement, Nicole veut venir sur cet aspect ESG, effectivement, de plus en plus de valeurs collectives vont chercher ces labels qui tournent autour de l'ESG, donc effectivement, l'environnemental, le social et la gouvernance des entreprises. Bien évidemment, il est mis en avant ces analyses extra-financières, puisque jusqu'à présent, on était principalement sur des analyses financières. Donc, on est plus sur ces analyses extra-financières. Et pour le moment, sur la performance, on reste bien sûr sur des dossiers de qualité et on a les performances qui peuvent accompagner ces dossiers de qualité. Et plus généralement, d'ailleurs, nos sociétés de gestion dans le groupe ont vraiment intégré de plus en plus les critères extra-financiers dont tu parlais, Frédéric. Et ce qui permet finalement d'avoir beaucoup de fonds ESG, voire ISR maintenant, donc avec un fort intérêt pour cette thématique-là et sans, en aucune façon, entamer les performances. On a pas mal de questions. Je vois Sébastien, Sophie, qui s'interroge sur le capital minimum conseillé, en fait, pour investir sur une gestion sous mandat ou de manière plus générale sur les supports que vous avez proposés. Est-ce que vous conseillez un minimum ? Alors, concernant la gestion conseillée et la gestion sous mandat, on est à 75 000 minima sur un PEA et 100 000 pour un compte-titre. Voilà, sur les PACU-C, il n'y a pas réellement de minimum. Et puis, sur la gestion pilotée, on est sur des tickets d'entrée autour de 2 000 euros. Donc, c'est tout à fait… on peut commencer comme ça et puis développer son patrimoine dans le temps. Et puis, c'est tout ce genre de questions, comme les coûts. Il y a beaucoup de questions sur les coûts. Je pense que ce serait bien de voir ça avec votre conseiller pour que vous ayez vraiment des détails dans la souscription. Ils sont là pour vous accompagner. Tout à fait. Pierre Franck, je ne sais pas si c'est une question ou une remarque, où il précise que l'âge de l'investisseur est très important. Bien sûr. Ça fait partie des critères qui sont en compte. Aussi, des profils, quand on dit profil client, ils prennent en compte le fameux comment ? Qu'est-ce-clis, là ? Eh bien, ils prennent en compte l'âge, évidemment, du capitaine. Exactement. Alors, Catherine parle du cas-clis, c'est plus un terme interne. C'est le questionnaire, en fait, qui va… Tout un tas de questions qui vont vous être posées par le conseiller et qui va aider, en fait, à déterminer votre profil investisseur. Et effectivement, ça prend en compte tout un tas de critères et ce qu'on évoquait un petit peu dans la présentation, la tolérance au risque, la durée de placement sur laquelle vous souhaitez placer, etc. Donc, il y a tout un tas de critères comme ça. Et là aussi, c'est quelque chose qui peut se faire qu'en échangeant avec votre conseiller. Et ça va être chaque fois personnalisé par rapport à vos projets. Ça va prendre en compte tout un tas de critères qui sont vraiment importants de déterminer avant de s'engager vers la détermination de la stratégie de placement. Peut-être une dernière question pour tenir le timing. Alors, avec le… Hop, remontez, s'il vous plaît. Jackie, avec le compte bourse géré et soi-même, est-ce que nous pouvons vendre et acheter dans la même journée ? Est-ce que lors de ces actions, pouvons-nous nous rapprocher du conseiller ? Donc, je pense que c'est la gestion conseillère qui est évoquée au travers de cette question par Jackie. Alors, oui, Jackie, on peut faire effectivement des opérations intraday sur le compte de gestion conseillère. Bien évidemment, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Très bien, mais écoutez, alors, il y a pas mal… Il y a encore des questions, mais pour tenir le timing, ce qu'on vous propose, c'est de vous rapprocher de votre conseiller. On remarque que le sujet vous a intéressé et par la qualité, le nombre des questions. Donc, maintenant, rapprochez-vous de votre conseiller patrimonial ou de votre conseiller clientèle. Prenez rendez-vous ou répondez au petit sondage si vous voulez être recontacté prochainement sur ces sujets-là. Et ça vous permettra justement d'échanger, de trouver ensemble la meilleure stratégie de placement à mettre en place en fonction de votre profil, de votre situation. Et vous permettre surtout d'investir en toute confiance sur l'épargne financière, sur les marchés financiers, d'une manière à la fois raisonnée et efficace. Et il ne me reste plus qu'à remercier Catherine et Frédéric. Merci à vous. Merci à tous pour votre attention et votre participation au travers des questions. Vraiment, ce sera avec grand plaisir qu'on vous retrouvera sur des prochains webinaires. Encore une fois, une excellente année à toutes et tous. Et on vous dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada